Yola team c'est Zaraki j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne journée on se retrouve aujourd'hui pour le showcase de Gogeta Blue LF voir un petit peu ce que vaut la carte avant sa potentielle obtention de Zenkai ce qui pourrait être potentiellement aussi pendant les cinq ans si jamais il y a un petit truc qui se base sur du super héros en tout cas sur du côté plutôt super peut-être qu'ils pourraient obtenir ou alors fusion avec l'apparition de végétaux blu ultra peut-être qu'ils vont se dire bon le Zenkai sera Gogeta Blue peut-être que ce sera Gatai on sait pas vraiment c'est pour ça qu'on revoit un petit peu à travers des showcases les unités la carte est magnifique vraiment l'artwork alternative vous l'avez vu à la miniature non c'est un délire petite information les frérots je suis sur mon téléphone donc sur le redmi note 11 pro donc c'est un téléphone qui est pas bon il n'est pas dégueu mais c'est pas mon asus rock phone tu vois c'est pas du tout les mêmes téléphones donc si la qualité déjà j'ai été obligé de baisser les fps parce que sinon le jeu lag donc je suis en 60 fps au lieu de 120 alors que sur l'autre je suis plus haut donc c'est un petit peu compliqué tu vois je suis obligé de baisser les paramètres de la qualité du téléphone sinon ça marche pas alors que quand je suis avec l'asus rock phone je suis au maximum des performances donc voilà ça c'est la petite précision je sais pas combien de temps ça va durer tout dépendra si asus prend en charge assez rapidement les choses et le téléphone est parti ce matin avec le transporteur donc on va regarder un petit peu ce que vaut cette carte aujourd'hui dans le ladder il est jaune il est de type strike il est 14 étoiles alors il a quand même des défauts mais cette carte en fait le jour où il va obtenir son zen kai s'il lui met de la vitesse de pioche etc il va être beaucoup trop fort parce qu'à côté de ça zen kai qui dit zen kai dit forcément qui va avoir un réhaussement de stats de nouveau passif peut-être des passifs qui sont mais qui seront modifiés donc on va le showcase dans cette compo je pense que c'est la meilleure pour le mettre en avant on a pan qui sert de pivot et gbue qui sera là pour rising les personnages ayant une survie au chaos il est sous deux zen kai et bien sûr il a double cap z hp il a également la cap z coup critique et le gbue aussi à deux pans et à côté de bon bah double cap de dhp double cap zen kai un pivot si ce n'est peut-être le meilleur à mettre dans la team on a trois movies donc pour les items c'est très cool parce que ça permet de mettre les items movie pur donc j'ai mis celui là il va donner donc des gasp et ultime double ligne offensive de la quantité de régène de force et de la vitesse de régène du qui on a celui là qui va donner du crit défense strike et surtout de l'attaque strike pure par combattant de l'équipe de classe movie donc en l'occurrence ici on a 18% et bien sûr on a celui là qui va donner de la force et de l'attaque strike pure s'il ya un métis dans la team donc c'est pas ça marche et puis à côté de ça on a de l'attaque strike et blast sur la base donc globalement il est bien optimisé c'est vrai que ça aurait été peut-être plus intéressant de l'opti avec les dégâts sp ultime peut-être ça ça dépend vraiment les préférences peut-être que j'aurais pu enlever gbu pour mettre wis mais ça aurait été quand même une team bien moins fort donc là on monte quand même ce qu'il ya de très solide et voir un petit peu ce que ça vaut dans la méta c'est parti premier game on a une team gt et c'est cool parce que le tag sg4 et 14 étoiles le c17 gt et 13 étoiles donc pourquoi pas un point intéressant à noter j'avais plein de lag sur mon asus rockphone bon de base il était buggé vous le savez en live si vous me suivez sur twitch vous savez que on avait plein de délires outre que sur le jeu on en avait en dehors les redémarrage etc enfin c'était une purge par contre depuis que j'ai changé téléphone et que j'ai forcément switch mon compte d'un mon compte donc d'un téléphone à un autre j'ai plus les micro frise que les joueurs ont et que j'avais vous savez où il y avait des paires d'image etc là j'ai pas ça j'ai des lags parce que le tel est peut-être moi adapté au streaming et aux vidéos mais j'ai pas de paires d'image c'est pas mal les strikes là bon là c'est un peu moins forcément c'est un peu moins conséquent mais là 14 étoiles et là où vous rendez compte que là regardez je t'avais vu 14 le mien est 14 mais il date de il ya combien de temps je crois que c'était il ya quasiment il ya quasiment trois ans maintenant je pense qu'on peut le dire que c'est pas mal non alors là s'il tempo il a très bien tantôt bien joué et bien joué ok l'open safe est-ce qu'il a la rising ce serait effrayant c'est là m'a détruit de la mauvaise carte ah merde c'est passé pour lui c'est bien joué ok le break est bien passé ça c'est cool alors il ya je crois qu'il ya une il ya même pas une seconde de décalage et ça je peux rien faire c'est le téléphone qui est éclaté donc au moins vous êtes prévenu les gars bon ça par contre les contres il y en a un peu marques m il est censé être mort il est censé être mort par contre je vois que ma barre de vie elle est trop basse donc va falloir que je décale ça les frereaux mais ouais encore une fois le contre du riding qui nous met dans la sauce sinon là c'était win je pense que c'était oui et là maintenant bah c'est pas win mais on est dans la merde on est vraiment dans la merde les gars ah ça passe pas ça c'est un peu relou là ce qui vient de se passer franchement je vais pas vous cacher que ça me gagne ça me soule le riz mingroche contre et en fait le riz mingroche tu devrais l'avoir une seule fois dans la game et il serait obligé de passer c'est je sais pas des fois je j'ai du mal à comprendre en fait ok il va le tanker là j'espère qu'il le tank normalement il devrait le tanker normalement il devrait le tanker oh c'est propre j'espère qu'il a pas une open save ok jimiii c'est pas non mais c'est pas qu'il est le fait là ah eh Attends, 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 retour sur image, retour sur image, il était combien d'étoiles le Goku 4 ? Je regarde ça, c'est pas possible, il pouvait pas être 14, c'est impossible, je pense qu'on l'aurait pas tué, je vais vérifier ça les gars, et on se retrouve pour la deuxième game, mais en vrai de vrai, merci, imaginez si ce perso obtient un LF Zenkai, enfin un Zenkai, ça va être une singerie, ah ça va être un délire, ça va être un délire. Deuxième game, celle-ci est franchement en mode détente, on va pas se le cacher, normalement ça devrait le faire, après ne jamais sous-estimer l'adversaire, quasiment 30k points, plus de points que nous, Tenshinan peut être intéressant avec sa mécanique, il y a le nouveau Superbowl Free to Play 14 étoiles qui est boosté, bon bah c'est cool, et le KVU qui est que 5 étoiles, mais bon, ses mécaniques sont chiantes, donc ça. Ah ouais, c'est un perfect dodge comme ça là, direct, sans pression. Ok, Mudadama ! Ouais, je vois qu'il y a des petits lags, mais ça malheureusement c'est le téléphone, hein. J'essaierai de baisser encore la qualité du jeu, mais bon. Mudadana, mon gars ! Et voilà ! Des Mudadana, c'est ça qu'on veut ! Kid Buu in the kitchen, mon gars ! Allez, voilà ! Ça c'est la puissance de Jibi, mon gars ! Aïe, aïe, aïe ! La beauté, la beauté, les gars ! Vraiment, on n'est pas prêts pour son Zenkai, hein. On n'est vraiment pas prêts pour son Zenkai ! Allez, troisième game, là on rentre dans du lourd, la première était aussi bien étoilée, la deuxième, bon, c'était un peu plus fun. Là par contre, c'est la jungle. Là, c'est autre chose, tu vois, il y a quand même GBU 14, il y a le Rosé qui est 10, Pan 14, tous les items Z+, bon, 31 000 points, voilà, là, là, tu me parles français. Allez, regarde ce que ça donne ! Mais vous voyez, ça n'attaque jamais en premier. C'est une folie quand même, hein. Vraiment, c'est... C'est triste en vrai de vrai, hein. C'est vraiment triste. D'avoir ce gameplay là. Bien joué, ça, le petit tackle. Là, tu me fais dire la merde, j'aime beaucoup. Ok, j'allais envoyer direct le Mudadana, là. Ok, bien joué, strike random, mais bien joué. Très bien joué. Ok, est-ce qu'il y aura ce GBU qui va revenir ? Ça, c'est la question. Ah ouais, la SP, je pense qu'il y a GBU. Ouais, c'était logique. C'était logique et c'est bien joué. Très bien joué, ça. Putain, je vais prendre tellement cher, là. Voilà, le Rising qui pop, ok. Assez logique, on est dans le timing. Bien joué. Ok. Ah, il a mis les nouvelles pochettes. Ok, ok. Let's go. D'ailleurs, on ne sait jamais si certains n'ont pas vu dans la boîte à cadeaux, vous avez des nouvelles pochettes offertes. Donc, n'hésitez pas à aller les récupérer, les frérots. J'aurai peut-être du Rising. Mais tu connais la gourmandise ! Bon, là, par contre, elle est morte. Rosé est quasiment mort. Et on a encore le Rising. On n'est pas encore finito, là. Oh, là, là. Ouais, là, par contre, ça, c'est moins drôle, ça. Ça, c'est un petit peu moins drôle, j'avoue. Non. One tap. Non, frère, mais non, mais c'est pas normal, ça. C'est super bien joué, hein. Mudadana ! Est-ce qu'on tue, là ? Let's go, il est là, quand le mus... Let's go, let's go. Là, j'aime beaucoup le projet. Ok, est-ce que c'est possible qu'il me remplisse, là ? Comme ça, je lui enlève la DB. Parfait. Ah oui, mais ok. Il me loque. Il n'a plus la TP, je crois. Ah oui, il a plus la TP. Ah oui, il a plus la TP. Let's go ! Let's go, mon gars ! C'était une belle game. C'était une belle game, par contre, je vois les lags, les frérots. Donc, je vais baisser encore la qualité de l'image. Ça va être ça, hein. Donc, malheureusement, pour l'instant, je vais essayer de faire de mon mieux. Voilà. Je pense qu'on a déjà montré quelque chose de pas mal avec le personnage. On va refaire une petite game, en soi. Parce que, franchement, la première game et la troisième, on aura montré, globalement, quitte les forces du personnage. Et ses faiblesses, vraiment. Ses faiblesses, c'est déjà le fait, logiquement, d'avoir moins de stats et d'augmentation que les nouveaux personnages. Ce qui est logique. Parce que plus on avance dans le temps, plus les personnages sont forts. Et logiquement, les anciens régressent. C'est logique. Voilà. C'est comme ça de partout. Et donc, forcément, il a des manques à ce niveau-là. Donc, de stats, d'augmentation. Donc, que ce soit DF, attaque, ce que tu veux. Mais ce qui est surtout problématique, c'est la vitesse de pioche. Parce que tu peux pas enchaîner avec le personnage. Et je considère que si vraiment, à l'obtention de son Zenkai, ils font ça, plus les stats qui vont être rehaussées de par le Zenkai, il y a moyen d'avoir quelque chose de très fort, les gars. Il y a moyen de vraiment d'avoir quelque chose de très, très fort. Parce que déjà, quand tu vois ce qu'il fait ici, face à un joueur qui avait 31 000 points, qui joue les derniers persos méta, quasiment 14. Franchement, moi, je pense qu'on peut être vraiment surpris de ce que va faire le perso. Et allez, dernier game, les frérots, on est face à une régène avec le nouveau kitbou peu étoilé. Mais bon, il y a quand même 30 000 points en face. À côté de ça, il y a le C-17. Pourquoi pas ? Et c'est très bien pensé. Parce que le C-17 va être intéressant de part ses mécaniques. Mais surtout, il est sous Z-Zenkai. Et là, c'est très intéressant. Le mettant en leader, bah écoute, pourquoi pas ? La team va l'orienter Blast. Parce que là, Zama, c'est Blast. C-17, Cap-Z, Blast. Il n'y a que le kitbou, Cap-Z, Strike, Cap-Z, HP, Cap-Z, Blast. Et là, je crois que c'est double ligne offensive. Donc, c'est Strike et Blast. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, en vrai de vrai ? Bien joué ! Super bien joué, ça. Non. Bon, là, logiquement, on va faire zéro dégâts. Quoiqu'en vrai, c'est pas... C'est zéro dégâts assez, mais c'est pas non plus... C'est pas de la D. Déjà le main ? Pourquoi pas, hein ? Écoute. Il y aura KB, là, non ? Logique. Un Strike. Ah, je pensais pas que ça allait passer, là. J'ai esquivé fond de main, mais... Ouais, je pensais que j'avais le timing. Mais finalement, je ne l'avais pas. Faut de là faire gaffe. Je pense que le Rising va partir, hein. Et balance l'Ulti. Non, là, c'est OK. C'est bien joué. Hein ? Ça, ça nous met bien. J'aurais été lui, j'aurais envoyé le C-17, hein. Ils m'auront enlevé une DB, normalement. Un peu trop de fois contrés, les gars. Les gages, c'est le même cas de figure que contre la GT. Le gage, le Rising, je fais les choses bien. I'm Rising, au revoir. OK, sauf que là, je le contre. Ah, quand même, frérot. Il y a une V6 dans ce monde. OK, là, on a bien joué. Là, on va anti-cover. J'ai quasiment le deuxième Rising, c'est quand même n'importe quoi, ce jeu. OK. Bon, là, on prend un kill. Ça sera soit K-Bus, soit C-17. Ce sera donc C-17. Il a quand même un ultime de malade, hein. Vraiment, pour l'époque, ils ont fait un boulot vraiment formidable, hein, là-dessus. Sur cette carte. Ah, c'est pas passé. Oh, bien joué ! Super, bien joué, ça. Très bien joué, le... Le break. Très, très bien joué. La game est un peu laggy. C'est pas mal, là, les mandables. Non, non, on a crit. Il a une vert. Non. Qu'est-ce qu'il n'y a pas à faire ? Non. Rising. Non. Oh, là, là. Oh, j'ai fait de la merde, là, les gars. Heureusement que j'ai pas Rising tout à l'heure, parce que sinon, il m'aurait défoncé. Bon, là, c'est passé. Donc, K-Bus meurt. Ah, attends, il meurt, là, ou pas ? Ah, non, il meurt pas, là. Non, non, c'est vrai qu'il était sur le terrain. Putain, j'avais fait de ce piffage. Dis-moi que Loth n'est pas là. C'est bon. Ah, il peut Rising, là, en vrai. C'est pas gagné, hein. Ok, dommage. Il a anti-cover, ok. C'est que la team est Blast, donc là, de placer le Mudadana. Ah, tu vois, lui, il pioche les cartes comme du pain, gros. C'est un délire. Vraiment un scandale, ce personnage. Et, hein. Bon, au moins, on lui enlève la survie au KO, c'est pas gagné, hein. C'est vraiment pas gagné du tout, les gars. Là, c'est gagné, normalement. Ouais. Let's go ! Bon, j'ai une faux patate. J'ai très mal joué sur le move où, justement... Oui, ça lag, hein. Ça lag, et ça, malheureusement, c'est le téléphone. Donc, je vais devoir corriger encore tout ça. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Désolé, hein, pour les problèmes au niveau de la fluidité des games. Sur mon téléphone, j'ai pas de soucis. Mais par contre, le record, ça montre bien que le téléphone pue la merde. Mais ça, malheureusement, bah, si j'avais mon tel qui marchait de base, y'aurait pas de problème. Donc, sauf que je le ramène trois fois à un an et demi. Bon, à un moment donné, il faut arrêter de délirer. Donc, du coup, ça s'est très bien passé. Globalement, vraiment, on a très bien géré. On a eu, bon, des adversaires, donc, comme lui, qui avait peu d'étoiles. Mais vous voyez, c'était pas gagné. J'ai failli perdre. Parce que, bah, mine de rien, à côté de ça, il y a des survies au KO, il y a tout ça. Et c'est vrai qu'on est quand même assez vulnérables défensivement. Par contre, à côté de ça, on a des mécaniques. Et derrière, quand ça passe, c'est quand même assez broken. Je sais plus de top combien on est actuellement. Donc, c'est pour vous montrer à quel point... Sachant qu'il ne reste qu'une semaine, là, même pas. Je top 314. Donc, on a joué GBLF dans le top. Et la saison se termine le 17, je crois, oui, le 17. C'est ça. Donc, du coup, tout ça pour vous dire que c'est compliqué. Il y a des games que j'ai perdus qui n'étaient pas intéressantes. Mais on a quand même réussi à prendre des wins contre des joueurs qui avaient des teams full opti. Et ça, ça fait plaisir. Donc, si la vidéo vous a plu, les frérots, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner et, bien sûr, à commenter la vidéo. Moi, je vous dis à ce soir en live. Sinon, à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, l'équipe !